Oui, je pense que c'est ma meilleure saison, ma meilleure phase de ma carrière et j'étais récompensé. On est dans la convocatoire de la sélection et je pense que ça c'est le rêve de chaque professionnel de foot, c'est d'un jour pouvoir représenter son pays. Evidemment c'est une grande fierté parce que tu représentes ton pays, tu rends beaucoup de gens, beaucoup de familières heureux et voilà, tu te dis c'est un rêve depuis tout petit et que ça devient réalité. Honnêtement, j'ai eu des phases aussi. J'ai eu des phases que quand j'ai quitté Sporting et quand j'ai laissé l'équipe d'espoir, je me suis dit il faut bosser pour y arriver, pourquoi pas. Après, j'ai bien vu que ce n'était pas simple et voilà, depuis huit ans que j'ai quitté les espoirs, j'ai arrivé. Il y a certains joueurs qui arrivent plus tôt, il y a des autres qui arrivent plus tard, comme mon cas, mais il faut toujours croire mais je pense qu'il faut le faire inconsciemment. Il faut bosser au quotidien et après, si tu es bien au quotidien, un jour ça va payer et c'est ça que ça m'est arrivé. Honnêtement, ce n'est pas le travail de Pedro Mendes, c'est le travail du collectif. C'est évidemment aussi que je trouve que pour un défenseur, faire partir de la deuxième meilleure défense de championnat derrière Paris, ça a bien montré au sélectionnateur et voilà, je pense qu'il a voulu me voir de proche et il m'a appelé. Mais comme je dis, c'est un tout, ce n'est pas que Pedro Mendes, c'est l'équipe, il allait bien, même malgré si on a fini dixième l'année dernière, mais cette saison, ça a beaucoup amélioré. On a réussi à gagner notre match au lieu de faire des matchs nuls comme arriver souvent l'année derrière. Il vous a dit qu'il pense à la retraite ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Pepe sera à la retraite. Dès qu'il a deux jambes qui courent et qu'il se bat pour jouer, je ne pense pas. que je ne pense pas qu'avec le coach qu'on a, il pense à l'âge. Parce que vous avez l'exemple de Ricardo Carvalho, il était champion d'Europe à 39 ans. Du coup, José Fonté, il était appelé à 32 ans. Il n'y a pas d'âge avec Monsieur Fernando Santos. En fait, tous les matchs sont des pièges, je pense. Parce qu'en Ligue 1, si tu négliges ton adversaire, ça peut te coûter cher. On l'a vu à Ganga, on avait le match dans la main et d'un moment à l'autre, on l'a laissé partir. Du coup, ça dépend comment on va l'aborder. Et je pense que Toulouse, ils ont leur orgueil touché parce qu'ils ont pris quatre. Et je pense qu'ils vont donner une réponse fort, en plus à domicile. Mais si on aborde le match comme on vient d'aborder tous les autres matchs, je pense qu'on peut continuer dans cette bonne phase qu'on est. Honnêtement, c'était là le déclic. Parce qu'on s'est mis tous à parler, avec le coach aussi, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Parce qu'on jouait à domicile, on ne gagnait pas à domicile depuis longtemps. Et on s'est dit qu'il faut faire quelque chose de plus. Et on l'a démontré contre Nice, après. Et à partir de là, ça a déclenché quelque chose de beau. Même pour les supporters, je pense qu'ils sont heureux par rapport à l'année dernière, qu'on a quelque chose en place, offensivement. La maîtrise défensive, on l'a gardé. Après, vous devrez comprendre qu'on joue à l'extérieur. Et évidemment, les clubs, ils jouent chez eux, ils jouent devant leur public. Et ça leur donne quelque chose de plus, quoi. Mais évidemment, c'est mieux de prendre un point à l'extérieur que perdre les matchs. Et si on est troisième, c'est quelque chose de positif. Même si on n'a pas pris les trois points à Gengen ou à K, je pense que c'est positif parce qu'on est troisième. Et je pense qu'actuellement, personne ne s'attendait à ce début de saison de Montpellier. Pour moi, c'est toujours clair. Montpellier, il doit d'abord se sauver. Après, il faut rêver. Parce qu'on ne sait jamais. Les Rennes, ils ont réussi l'année dernière. Pourquoi pas Montpellier ? Mais il faut d'abord garder les points le plus vite possible pour après se lâcher, se libérer et jouer pour les autres places. Mais il ne faut pas non plus trop s'enflammer parce que c'est un piège. On pense que ça sera facile. C'est là qu'on a tout à perdre. Ils s'entendent très bien. C'est la chimique entre eux. Je pense que c'est toute l'équipe aussi que ça marche très bien. Voilà, je pense qu'on a le plaisir de faire les efforts un par les autres. On se donne un coup de main offensivement et défensivement. Et c'est ça. On prend du plaisir tous ensemble. Même les remplaçants, quand ils rentrent, ils donnent un coup de main. Ils ne lâchent pas le niveau baissé. C'est compliqué pour moi et pour eux aussi. Oui, mais pas de pression. Comme j'ai dit avant, même l'année dernière, personne ne s'attendait que Montpellier allait faire une saison assez costaud et solide défensivement. On l'a réussi et on essaie de garder cette dynamique-là. Si la cage, on la garde à zéro, on est plus proche de la victoire. Du coup, c'est ça le plus important. C'est ça.